Je deviens pizzaïolo, marguerite, tac, wattro, stagioni. Écoute, moi je travaille avec mes boules. Ça part en calzone, ça. Tac, tac. Je crois que c'est un des goûts les plus rassurants de l'univers. Tac, puis tac. C'est le Heisenberg de la pizza napolitaine. Et non, on n'est pas en Italie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre à faire des pizzas, et pas n'importe quelle pizza, des pizzas napolitaines. Et pour ça, j'ai réussi à me dénicher le spécialiste de la pizza napolitaine. C'est Giovanni. Giovanni Modes à Sovrinska. Ciao, ciao. Tu nous accueilles dans ton superbe resto. Ciao, c'est te bello. C'est ça, c'est ça. Le concept, c'est quoi ? Nourriture italienne à volonté avec un concept unique, la pizza à volonté. Et toi, tu es dixième au championnat du monde de pizza napolitaine. C'est ça, j'ai fait le championnat mois d'août à Rome. C'est mon premier championnat, j'étais un peu perdu, c'est de Rome. Voilà, j'ai quand même fait une dixième. Je me suis retrouvé face à des superstars, on va dire. Voilà, c'est pas évident, quoi. Non, mais bon, dixième, c'est lourd, franchement. L'adresse du resto, elle s'affiche juste là, vous voyez, évidemment. C'est le moment où tu vas m'apprendre à devenir pizzaïolo. J'espère que t'es prêt. Je transpire dans ça déjà. C'est quoi une pizza napolitaine ? C'est quoi une pizza napolitaine ? C'est qu'en fait, l'importance, c'est la question du four. On chauffe pour une napolitaine à minimum 420 degrés. Ça, c'est les napolitains à l'ancienne. Nous, on est plutôt la nouvelle génération. On monte en température, on va chercher les 500 degrés. On monte en hydratation, on fait des empattements indirects. On joue avec les farines. On va chercher les grosses croûtes, les poings noix, quelque chose d'Instagram. En cul à quoi ? 50, 60 secondes, choc thermique. Je sens le basilic, je sens la tomate, je sens le jambon. Et ça raconte une histoire gustative, on va dire. Oh là là, il parle bien. Il parle bien. C'est le Heisenberg de la pizza napolitaine. C'est quoi la première étape, du coup ? Première étape, ça, c'est les grosses corvées. On va recouper de la mozzarella. Oh, c'est parti. On se met en tableau. On y va. Première étape ? La mozzarella. Eh, voilà. Écoute, moi, je travaille avec mes boules. Comment ça, mon ref ? C'est un plaisir de l'apprendre, en tout cas. Je travaille avec l'aptop de Géloin. C'est une mozza qui vient de gérer de nappe. Ok. Haute qualité. On en met très peu dans la pizza. Pourquoi ? Parce que si tu charges trop, ça va recracher du lait, tu aurais une flaque de lait. Ok. Alors, je me serre d'un coup de frites. Ok. Parce que si je le coupe au couteau, c'est... Ça va te remettre en 5 heures. Et t'es parti. On y va. Tu peux prendre un bout ? Ouais, vas-y, amuse-toi. On est dans la gourmandise avant tout, évidemment. On a souvent tendance à dire que la mozza, elle n'a pas de goût. Non. Pas celle-là. Il faut que tu comprennes un truc. Pizzaïolo, c'est pas que faire la pâte. C'est pas que faire des pizzas. Après, chaque préparation, lave tes mains. Là-bas, il met des pressions. Tout, il y est. Ok, Giova, je suis propre. Enfin, je crois. On travaille avec la San Marzano. Tomate de Nantes. Moi, je l'importe direct de là-bas aussi. Et San Marzano, c'est le type de tomate, c'est ça ? Voilà. Elle est plus juteuse, on va dire. Une bonne tomate, un peu de sel et bastre. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. T'as pas besoin. Ça sent bon la tomate, ça sent bon l'Italie, évidemment. Mamma, c'est un peu plus propre, quand même. Ouais, je suis rapide, mais pas propre. Tu vas apprendre, tu vas aller jusqu'au bout. J'en mets partout. Je suis à un pot. Très bon. Tu peux l'essuyer tout autour. Et voilà, chef. Qu'est-ce qui te manque pour une margherita ? Le basilic, la pâte. Basilic, évidemment. Tu peux prendre un petit bol. Je te laisse faire, il faut que tu te bouges un peu, quand même. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ok, on en voit, ça part en coup de feu. C'est incroyable, l'odeur, elle est folle. J'ai envie de croquer. Je vais d'ailleurs croquer une feuille. En vrai, est-ce que tu n'es pas d'accord pour dire que le mix sauce tomate, mozzarella, basilic, ça fait partie des meilleurs trios du monde ? Avec une super pâte, une super cuisson, des bons ingrédients, tu vas voir un extase en bouche. Et comment ça s'est passé, les championnats du monde ? Il faut que tu comprennes, il y a six ans en arrière, j'ai commencé la pizza dans ma cuisine. Personne n'a voulu m'apprendre, j'ai des rases. T'as appris tout seul. J'ai dû m'en tirer à des patrons que j'étais plus à l'eau pour pouvoir apprendre dans le sol. De là où j'ai démarré, arrivé sur un concours ainsi, franchement, j'étais plus que content. Regarde-moi ça, cette belle brillance de feuille. Je ne sais pas si tu sens. Un truc important que j'ai appris en concours, un huilier, pour rester dans la tradition. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait faire sur mesure, c'était bello. Avoir un huilier, c'est un objectif dans ma vie, maintenant. C'est bon. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour une Napolitaine. Il ne faut rien de plus. Je vais aller chercher la pâte. C'est parti. Ça, c'est ce que je travaille. On appelle ça une big. Une big ? Voilà. Ça, c'est un pré-empattement. Ça sent direct l'arôme. Ça sent, c'est monstrueux. Ça sent la levure. Ça, qu'est-ce que ça m'apporte ? Les arômes sont explosifs. Ça te donne une belle corniche. Corniche à la croûte ? C'est ça. La cornicione. 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 Ça va. Ça, c'est ce qu'on utilise dans la nouvelle génération de Pizzagolo. D'accord. Les Napolitains, l'ancienne, vont te dire, non, on n'est pas des boulangers en farine. C'est les boulangers français les meilleurs. C'est ce qu'ils utilisent. C'est fort. Il y a quand même un Italien qui dit que les Français sont meilleurs dans quelque chose. Ça, j'avoue. Ça, c'est vrai que... Ça, tu verras ça après. D'accord, ça va. Si jamais tu veux, t'as ton petit miroir. Bien sûr, après, c'est vraiment selfie d'influenceuse. Bonjour. C'est là que tout se passe. Ça, c'est les pâtes. OK. Celle-ci, elle est pour toi. Parfait, je prends ça. Tout est importé d'Italie. On a toutes les viandes, charcuterie, c'est dehors. Excusez-moi, est-ce qu'on peut regarder ? Montre-moi ça, montre-moi ça à l'écran. Qui a été faite maison. Vraiment exceptionnel. Ici, on a un super parmesan, 24 mois. Ça, c'est bien, ça. Ça donne très, très faim. Allez, c'est parti. Allez, avec moi. Tu vas fariner un peu. Un coup, deux coups, trois coups. Tu coupes et tu la sors. OK. Il ne faut surtout pas l'abîmer. La pression est totale. Un coup, deux coups, trois coups et je décolle. OK. Alors, attention au geste, évidemment. J'ai plein d'un coup. Sec. Sec. Voilà. Tu la mets direct ici. Sur la farine ? Eh, je l'ai bien fait ou pas ? Nickel. Oh là là, je ne l'ai pas gâchée. Première étape à faire, tu vas me la remettre en boule. OK. Sans trop forcer. Nickel. Tu farines un peu au-dessus. OK. Des fois. Un, deux, trois. Tu vois comment j'ai mis mes mains ? Un, deux, trois. C'est un peu comme un massage cardiaque. Pas plus loin, tu vois. Maintenant, il y a la finition. On en revient comme ça. OK. Et je dois essayer d'aller chercher une belle corniche, comme tu m'as dit. Voilà. N'aie pas peur de prier. Pas trop non plus. Ici, on va faire un étalage à la napolitaine. OK. Donc, c'est-à-dire quoi ? À la schcafe. Je farine. Quelle délicatesse. Quelle délicatesse. Ça va, ça. Je n'imagine comment tu dois être avec les femmes. Moi, ça m'aille la question de m'en dire. Ça a été très, très rapide. J'ai fait le plus lent possible. Ça a été très, très rapide. Je vais te remontrer. OK, ouais. Et après, je te sors une balle. Comment ça, mon ref ? Donc, tu tires. Tu tires vers toi. Tu tires. OK. Ton braid, comme ça. OK, comme ça. Vas-y. Donc, tac. Tac, tac, tac. Puis, tac, tac. Voilà. Puis, tac, tac. Puis, tac. Voilà. Puis, tac, tac, tac. Non, ta main, ta main comme ça. Ah, ouais, ouais. Tac, tac. Puis, tac. On va faire autrement. Tac. Comme ça. Ici. Tu tires. OK. Tac. Tac. Puis, tac. Tac. À chaque fois, j'oublie de retourner ma putain de main. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai mis deux ans pour apprendre. Ça rassure, hein. Ah, ouais. Ça, c'est de l'acrobatie, ça. Eh, regarde comme elle est superbe. Pas du tout. Dis-toi qu'ici, la pâte, elle est fort hydratée. Oui. Du clac, c'est tout. Du... Avec l'expérience 3, maximum. Allez, on est reparti. Ronde. Tu la caresses. Puis après, un, deux, trois, quatre. Hop. Un, deux, trois, quatre. Tac, 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 tac. Voilà, stop. Alors, ta croûte, elle est bien ou pas ? Elle n'est pas droite et elle est trop épaisse. Pour un amateur, elle est très bien. Oui. Elle est très bien. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et là, maintenant, je vais un peu l'écarter pour la grandir. Voilà. Voilà, basta, basta. Tu peux la garnir. Ok, c'est parti. Allez, regarde comment je fais la tomate. Une belle louche. Et on se sert des bords comme limite. D'accord. Ouais, toi, t'as peur, toi. Ah ouais. J'ai pas envie d'écarter. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, j'ai mis un peu sur le côté, mais je me sers des limites. Et voilà. Qu'est-ce qu'on met après ? La mozza. À presque 500 degrés, moi, je mettrais le basilic premier. Pourquoi ? Parce que le basilic sera en dessous de la mozza, il va moins brûler. D'accord. Ah oui, parce que s'il y a au-dessus ? Moi, j'hésite pas. Encore une fois, je vais chercher la qualité. Allez, hop, on va être dans une générosité. Ouais, mais là, tu fais une pizza basilic. Bon, ça laisse pour moi. Un petit peu trop quand même. Ok. On passe à la mozza. Une petite poignée. Et si tu veux vraiment faire comme un italien, à deux mains. Va dans les deux côtés. Voilà. Comme ça. Nickel. À deux mains. Voilà, ça, c'est magnifique. C'est ça que j'aime boire. Voilà. Elle est pas mal. En vrai, elle est pas mal suffisante. Pas mal du tout. Ça prend le huilier. Oh, il est. Et voilà. Oh, j'ai raté. Oh, j'en ai mis partout. Ça, ça peut être dangereux, ça. Mais c'est pas grave. Je suis là, je suis là. Bon, j'ai été trop emballé. Je suis parti en mode de thé à la menthe. C'est pas le but. On va en fournir la pizza à la napolitaine. Ça veut dire que c'est la pizza qui va à la pelle. Et pas la pelle qui va à la pizza comme chez tout le monde. Tu vois que la pizza ici, elle a une vingtaine de centimètres. Oui. Ma pizza fait 30 centimètres. La taille de la sienne. Ok. Donc, on va l'agrandir. Avec les ingrédients dessus ? Oui. Je vais te montrer. Ça, tu remets droit. Et voilà. C'est déjà un peu agrandir. Attention, le geste. Voilà, pas plus. Elle est pas encore assez grande, mais... On n'a pas mis beaucoup de farine en dessous. Oui, donc du coup, ça va être... Super vite. Ok. On farine légèrement pour la glisse. Même chose, les côtés. Hop, et tu l'envoies. Ça va ? Wow, ok. Tu agrandis avec tes petits doigts, même chose. Pincette, pincette, pincette. Et on agrandit. Oh, c'est si précis ! C'est tellement satisfaisant à voir. Regarde comment j'enfourne. Voilà, Napolitane. Je la pose. Très rapide. Voilà. D'accord. C'est très important. Il commence à prendre de l'espace. Je vais te montrer. On prend une défourneuse. Toujours regarder en dessous. Ça, c'est quoi ça ? Une défourneuse. Ok. C'est ça qui va sortir un peu bizarre. Mais toujours regarder à l'intérieur. Au intérieur. D'accord. Et là, tu vois que... Parce qu'elle peut brûler plus vite là. Et là, je fais la finition. Quand dessus, elle est bien crée. Ok. Donc là, tu la relèves un peu pour que ça croustille au-dessus, quoi. Et voilà. Oh là 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 ! Le problème, c'est que la vraie pizza napolitaine, ils sont totalement con de ça. Ah ah ! On appelle ça de morbillo. Un défaut. D'accord. Le truc, c'est que pour les photos, pour Instagram, pour la beauté, moi, j'adore. Ah ouais ? Donc moi, je veux que je travaille comme ça. Quand les gens, ils viennent, ils me demandent qu'est-ce que c'est comme four que je leur dis électrique, c'est quand même mieux feu à bois. C'est pas vrai. Le feu à bois, c'est à l'ancien temps. La différence qu'il y a, c'est que le feu de bois, il faut être là 3-4 heures avant. Le bois, il n'est jamais le même. Moi, j'arrive ici, j'appuie sur un bouton. Ici, on a une pierre Sorento, en pierre de l'oeuvre du Vésuve. Ah ouais ? Ça empêche la pizza de brûler. C'est ça. Ça donne une belle cousine. Alors ? Alors, t'as vu comment j'ai fait ? Ouais, ouais, ouais. Allez là. Oups. Je vais faire le rôle du fournaillot. C'est moi qui te le tiens. Le rôle du quoi ? Fournaillot. Ok, ça c'est dans les... C'est celui qui est tout le temps dans le four. Normalement, à deux, sur une soirée, facilement 250 pizzas, c'est désenvoyé. Tu étales, j'envoie. Tu étales, j'envoie. T'as combien de pizzas par soir, t'as environ ? Moi ici, je suis à 70-90 pizzas par soir. Wow, c'est quand même énorme. Ok. Allez, on va. Voilà. Tu me l'as grandit et elle doit être ronde. Petit mouvement, petit mouvement. Surtout pas toucher des croûtes. C'est très très dur de pas toucher des croûtes. Le problème, c'est que si tu galères trop sur ta pelle, elle va coller. Voilà. Moi, je sens qu'elle n'ira pas dans le four. Regarde. Ah, elle colle déjà là. Comment on fait alors ? Comment on fait ? Moi, je travaille sur la qualité. Donc moi, ça, ça part à la foudre. Oh non ! Oh non ! Moi, je fais ça. Et je l'avais prévu. Elle est là. Ça part en calzone, ça. On pourra la cuire en calzone, non ? Même pas ? Non, moi, je ne fais pas ça. Je te laisse la refaire. Coin vers le haut. Un, deux, trois. Tu vois quand même qu'il y a des petits dénivellés. Il y a des dénivellés. On ne fait pas une focaccia. Ok, on part avec la petite louche. Un peu plus, un peu plus. Ensuite, le basilic, évidemment, c'est important. Pas trop. La petite mozza. Magnifique. Hop, super. Là, maintenant, on enchaîne directement. Paf. Essaye de me l'agrandir sans toucher tes croûtes. Et je la veux rendre. Là, tu touches tes croûtes. C'est pas bon. T'es dit de passer en dessous. Regarde mes doigts qui sont dans la sauce tomate. Non, non, j'ai touché la croûte encore. Pas appuyer. Non. Voilà, elle est plus longue. Tu vois que le caméraman, il me regarde direct. Il la prend plus vite que toi. Ça va, elle est ronde, là ? Allez, c'est un semblant rond. C'est pas grave. C'est un semblant rond. Alors, je vais t'expliquer. Si jamais tu me la retournes que j'ai le feu, mon service, je ne l'assure pas au soir. Ok. Alors, tu vas l'envoyer. Tu l'envoies et tu reviens aussi vite. Donc, je la mets et puis je tire vite. Ok, ça part pour l'enfournage tout de suite. Mais tu m'as rappelé le visage. Ah ouais ? Ah putain ! Je n'avais pas vu. Ça fait un enfournement de malade. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. J'ai eu peur. Je vous avoue, je remercierai mes parents évidemment pour la confiance qu'ils m'ont donnée aujourd'hui pour aller chercher cette pizza au fond du four. Là, elle monte en température au niveau de la coupe. Oh là là, il y a une belle bulle qui se fait. Tu as vu ou pas ? La corniche de face, elle est déjà bien crue. Tu peux la retourner. Ok. Regarde d'abord en dessous si c'est bien crue. Doucement, doucement. Super. Allez, va être légèrement doucement. Retourne-là sur place. Et là, je monte un peu. Voilà. Tiens là comme ça parce que là, tu as trop joué avec. Tu vois le côté gauche ? Oui. Tu vas la reposer et tu vas compter jusqu'à 4 et la ressortir. Je vais t'expliquer pourquoi après. 1, 2, 3, 4. Reprends-la. Et la ressort ? Tu peux la sortir. Hop. Oh là 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 là. C'est pas ridicule pour une première, c'est pas ridicule. Là, il y a eu un problème d'étalage. Oui. C'est ta première pizza, ce n'est pas grave. Regarde en dessous. Oh, elle est dure. Qu'est-ce qu'il y a eu en dessous ? Je vais te regarder. Vous voyez ? Ce qui s'est passé. Quand je t'ai dit de la retourner, tu as trop perdu de temps. Je t'ai dit de la reprendre et de la tenir en cuisson au-dessus. Donc la cuisson au-dessus, on va dire, elle est plus ou moins parfaite. Tu m'engages ? Non ? Je peux t'engager de suite. Ah, ça, ça fait plaisir. Bon, ben ça part en dégustation ou non ? Alors, en dégustation, la napolitaine, nous, on coupe aux ciseaux. Ok. On ne fait pas la roulette, nous. Regarde comment je coupe. Pour ne pas abîmer la croûte, je fais un trou ici. Voilà. Ah ouais, donc tu troues la croûte d'abord, quoi. Regarde les alvéoles. Et là, ça veut dire que c'est une bonne croûte depuis la napolitaine, quoi. Bien hydratée, bien cuite, etc. Ok. On va voir ces alvéoles, là, toi. T'en dis quoi ? Il y en a moins, hein. Après, ça va, il y a des belles cavités, comme on dit. Elles se mangent pliées en deux. Je vais goûter la tienne d'abord, tu m'excuseras. Je vais plier en deux. Je crois que c'est un des goûts les plus rassurants de l'univers. C'est trop bon. On sent l'humidité de la pâte. Tu sens tout le goût. C'est ça que je trouve, c'est important. Maximum une minute de cuisson. Les napolitains vont chercher une minute trente. Moi, je veux laisser le petit goût de l'humidité. Il est bon, tu vois. Et ça ne sèche pas et du coup, tu as la pâte mouillée à la sauce, là. Maintenant, on goûte la tienne. La tienne, je trouve qu'elle est un peu picouite. C'est très bon, mais c'est moins équilibré. Je goûte plus la pâte et donc j'ai moins le goût de la sauce tomate qui ressort, etc. Tu as mis moins de sauce tomate. Regarde, ça se voit direct chéché. Regarde comme c'est pour clair. Il y a quand même un peu plus de pâte, tu vois. Mais il y a un truc très satisfaisant, avoir les petites alvéoles apparaître, te dire, OK, c'est maintenant, il faut que j'aille tourner le truc et tout. Tous les pornaïos qui débutent en pizza, c'est comme toi. C'est excitant, tu vois. Allez, tu me mettrais combien sur 10 ? Toi, tu mets combien, toi ? Moi, sur 10, je me mettrais un 6,5, 7. Chef ? Moi ? Ta première pizza, je vais déjà dire au client que tu es novice. Si il accepte, si il ne la recommence. Et sur 10, tu me mettrais ? Si je veux que je sois dur. Comment ça, mon ref ? Sois honnête. Honnête ? Allez, 5. En vrai, la moyenne, c'est réglo. C'est réglo. Pour une première, c'est réglo. Bon, Vinj, il faut pas se soucier sérieux. OK. Il y a ici une des gérantes du restaurant. Elle va s'installer. Je vais la rejoindre, prendre un petit apéro sprit et tu vas nous faire une margarita tout seul. Oh là là, j'étais pas prêt. Il me fait des surprises, celui-là. Donc là, service au client, toi. Je te laisse faire. Moi, je crois en toi. OK. Allez. Ça veut dire avant ? Merci. On va faire ça. J'ai une pression plus que totale. Je suis totalement pas rassuré. Déjà, il faut que j'arrive à sortir cette patte correctement. Alors, évidemment, classique, première étape, on va aller recréer le rond. OK. Bien ronde. Bien ronde. Un, deux, trois. Hop. Un, deux, trois. Et on étale. Je viens chercher ça. Hop. Voilà. OK. Là, elle est ronde. Enfin, plus ou moins. Je vais être un peu plus généreux au niveau de la sauce. Ils ont pris l'apéro. Là, maintenant, c'est à moi d'aller les régaler avec une bonne petite pizza. Oh, mon M. Le basilic. Voilà. La mozza. Pas trop. Le huillier. Voilà. Voilà. On va pas chicaner plus. Hop. 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 Et c'est parti en cuisson directement. Là, j'ai pas envie de vendre la peau de la pizza avant de l'avoir mangée. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc sympa qui se passe. Je suis pizzaïolo depuis une heure. Hop. On la laisse un peu prendre. C'est bon, attention, ça sort. Je vous la découpe ? Oui, je veux bien, merci. Y a pas de problème. En vrai, regarde ça. C'est très, très beau ce qui se passe. Je crois que c'est la meilleure réussie. J'ai fait une pizza tout seul, je suis en sueur. Lui, il en fait 70 à 80 par soir et ça a l'air d'aller. C'est parti, ça part en dégustation. Mesdames, messieurs, la pizza napolitaine véritable, marguerite. Elle est déjà très belle visuellement. Ça fait plaisir. Je vous en prie, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut goûter ? Bien sûr, je vous en prie. Elle sort du four, attention, ne vous brûlez pas. C'est des produits, évidemment, de qualité qui viennent directement de nappe. Je suis stressé comme à un examen de secondaire. Tu approches quoi ? Moi, j'aime bien. en tout cas. Bravo. Ok, c'est un bravo déjà. Je vais être honnête avec toi. C'est la meilleure que tu as vu jusqu'à maintenant. Je me suis appliqué. Combien sur 10 du coup, sur celle-là ? Ça va, je peux aller chercher. Elle n'a pas la taille que j'en vois, mais ça peut être une du restaurant. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est beau ou pas ? Franchement, du dixième meilleur pizzaïolo du monde, c'est quand même quelque chose. Je suis totalement sueur. Je n'en ai pas fait trop mieux dans la pizza, je vous rassure. Attention, on est sur un truc que des produits naturels. Je pense que là, on peut dire que c'est une fin de vidéo. Je vais prendre un bout. Je vais quand même déguster ma pizza. Ce que j'aime bien dans la pizza que tu viens de faire ici, ça crie en une minute. Tu la sors 55 secondes avant, l'intérieur, il sera cru. Tu la sors 5 secondes après, elle a carbonisé. Tu la vraiment sorti, puis pas. Ça, c'est fort, je suis très content. Oh là là, allez, je goûte. Abonnez-vous, activez la cloche. On se revoit bientôt pour manger encore un truc. Peut-être que d'ici là, vous pouvez me retrouver à ciao, c'était bello en tant que pizzaïolo apprenti. Sous-titrage ST' 501